Psaume 95 Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel, poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que ça m'a conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Méribas, comme lors de la journée de Massa, dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant quarante ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 96 Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitant de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Psaume 97 L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrasse de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent les sculptures sacrées, qui se vantent de leur faux Dieu. Que tous les dieux se prosternent devant lui. Si on l'entend et se réjouit, les villes de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, éternels, car toi, éternels, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre, tu es bien au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Psaume 98 Psaume Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras sain lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, avec la harpe, au son de tous les instruments, au son des trompettes et du corps. Poussez des cris de joie en présence du roi, de l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501